... Donc le Golfe principal, modification des tarifs. Alors vous voyez, il y a deux facettes pour la modification des tarifs. Il y a une première facette qui s'agit des cartes de Golfe, puisque le partenaire Golfe a modifié les tarifs des cartes, donc en compte de 2018, donc modifié en conséquence de la montagne. Vous avez la liste des différentes cartes et puis des différents temps. L'année dernière, pour l'exemple, on avait la première carte là, on était à 110 euros. Pour la haute saison, on sera à 110 euros. Donc on va mettre la partie clinique. Une deuxième facette concernant les tarifications de la location des casiers. On a modifié les locations de casiers. Les casiers n'étaient pas suffisamment dérouillés, donc on a préféré finalement avoir des tarifs plus abordables. Donc les casiers, vous avez le détail aussi, les petits casiers seront en TPC à 60 euros. Vous étiez auparavant à 80 euros. Le moyen casier sera à 75 euros, il était à 100 euros. Et le grand casier sera à 90 euros. Il était à 120 euros, on espère, comme donc louer la totalité de nos casiers, puisqu'il y a des casiers encore de livres. Donc vous avez demandé de boiter les tarifs ci-dessous. Pour ce qui concerne le Golgi, on subit un peu les évolts. Et pour ce qui concerne les casiers, vous avez le détail. On propose également une gratuité de trois mois pour l'élocation de casiers pour les sinistrés de l'incendie du Pélau du 9 mars 2011. C'est pas aujourd'hui, mais enfin bon. Et qui n'en auraient pas bénéficié. Donc ils ont la possibilité d'en avoir. Ils auront une gratuité de trois mois. Donc voilà, ils ont pour une beauté et proposé ces éléments-là. Une phase de remarque particulière. Ça permet de rectifier certaines choses et en même temps de répondre à la demande qui a été faite par les bols-fers dans la réunion que nous avons eue dans le cadre de la réunion et de faire un geste seul pour répondre à cet usage des casiers. Donc est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Tout le monde entend. Merci. Donc le gols municipal pour l'accès, donc le parcours de ce qui est pris au compact. C'est un actificatif. Oui, c'est un actificatif qui faisait suite à une délibération précédente qui avait été adoptée en octobre 2013 qui conservait l'organisation de la gratuité sur le golfe. Ça a perçu le dépôt au signal du golfe qui, c'est pas très très grave, mais qui utilisait le golfe rapidement. Il fallait préciser ça. Donc dans les grisés, on a précisé que les personnels des golfe et de la Fédération française de golfe sur présentation de la licence de l'année en cours pourraient bénéficier une fois par mois d'une gratuité. Donc, et puis une remise de 30% sur le tarif de Greenfield. Tout le reste ne change pas. On garde la délibération qui avait été adoptée en 2013. Et puis on rajoute que les personnes qui ne sont pas strictement ces conditions devront donc s'acquitter du prénom du Greenfield. Donc on vous demande d'accorder des accès gratuits aux personnes dont on parle là. On vous demande d'allouer à l'association. Ça c'est classique. C'est que tous les ans d'allouer à l'association sportive du golfe chaque année, 60 ministries gratuits pour les sponsors des compétitions à compter de l'année 2018. Voilà. Des observations ? Pas d'observation ? On va passer au vote. Est-ce qu'il est vote contre ? Des abstentions ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada